Alors, qu'est-ce qu'on a vécu ce soir ? Quelles ont été les énergies, les fonctionnements et les nœuds, les blocages que le groupe a intégrés ? C'est maintenant que je l'exprime. Alors, on est passé par... Ah oui, voilà. Le groupe, on a été dans une quête de perfection. Donc, une relation à l'extérieur où on veut à tout prix être parfait, bien sous tout rapport. Le truc, vraiment, je veux être parfait, je veux paraître dans l'image de soi, je veux paraître bien sous tout rapport. Que mon armure, que l'image que les autres perçoivent soit vraiment sans défaut. Donc, on a un rapport à l'échec, synonyme à l'expérimentation, au tâtonnement, qui est assez difficile. Quand on veut aller sur un chemin, on veut que ce soit le bon directement, alors que ce n'est pas possible. Parce que le processus de connaissance de soi, de calibrer nos besoins, nos envies, nos désirs, notre activité, notre couple, passe forcément par ce rapport à l'échec et au tâtonnement, à l'échec et à la réussite. Ok, un des freins, un des nœuds inconscients de la structure qu'on a intégré, c'est le côté énergie animale. C'est ces énergies primaires, en fait, qui remontent sans qu'on puisse les contrôler. D'ailleurs, le contrôle, ça a été vraiment quelque chose de prépondérant. C'est-à-dire qu'on essaie de figer la vie. On essaie vraiment que la vie fonctionne selon nos règles. Et donc, pour ça, on est prêt à poser du contrôle. Et c'est pour ça qu'on le fait. On pose du contrôle dans la vie. Et du coup, on crée une sorte de bulle en plexiglas au sein d'un océan déchaîné. Ça ne va pas être solide très longtemps. Et du coup, créer cette bulle de contrôle dans laquelle je peux contrôler les tenants, les aboutissances que je fais, les conséquences, etc., c'est là pour prouver ma valeur. Ça prouve la valeur que l'on a en tant qu'être humain. La clé d'évolution globale pour le groupe 1, c'est papa, c'est le père. C'est aller à l'extérieur. Ça s'oppose à la mère, qui pose l'intérieur et la sécurité à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la mère. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est simplement qu'à force de rester bloqué en soi, on finit par être coupé des autres et être coupé de soi-même. C'est pour ça que l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie masculine, donc juste se mettre, mettre à l'extérieur son intérieur, c'est du masculin, c'est tout. Et simplement, mettre le féminin à l'extérieur, donc qui je suis à l'intérieur, à l'extérieur, à travers mes limites de l'instant, mes possibilités, mes impossibilités, donc qui je suis, qui je vibre, c'est une piste d'évolution pour le groupe. Pour ça, il y a la nécessité de se mettre en priorité. Donc, avant d'être en relation, ce que je disais tout à l'heure, avant d'être en relation avec les autres, je suis en relation avec moi. Et comment je relationne avec les autres se base sur ma relation que j'ai à moi-même. Et donc, c'est ma responsabilité, mon pouvoir, ma liberté de faire grandir des choses que j'ai envie de voir de moi en moi, et en les mettant à l'extérieur. Et en les mettant à l'extérieur, je rencontre aussi les autres. À travers leurs réactions, je me découvre, je calibre mes besoins, mes envies, mes désirs, mes objectifs dans la vie. À travers tout ça, le groupe a une quête de retrouver ce qu'on appelle le soi divin. Donc, en gros, en mettant, en créant cette bulle de contrôle au sein de cet océan déchaîné qu'est la vie, on essaye de connecter directement le soi divin. Pourquoi le soi divin ? Parce que le soi, il est déjà réalisé. Il est déjà dans la perfection. On essaye de ramener cette perfection dans la matière sans passer par la case expérimentation. C'est ballot, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à travers tous nos petits travers de la vie, tous nos petits défauts, nos qualités, tous les petits trucs qui font de nous des êtres humains que l'on découvre le divin en soi. Je laisse du temps passer, je laisse un peu de silence, parce que c'est vraiment important que vous intégriez ça. Une des clés pour y arriver, c'est de légitimer ses propres ressentis. Ressentis, physiques, les émotions, les perceptions énergétiques, bref. Peu importe les outils que vous avez à votre disposition, légitimez-les. C'est votre regard qui dit, ça je valide, ça j'invalide de moi. Ce n'est pas les autres. Et avec ça, je pense que j'ai tout dit pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, mercredi matin pour les mercredis de l'éveil. De 10h30 à 11h, du coup, la méditation guidée en musique. Et à partir de 11h, le satsang. Et mercredi soir, comme d'habitude, cartographie de l'inconscient, de 20h à 23h max. Sinon, tout, je le rappelle, que j'envoie des mails d'évolution. Ce que j'appelle des emails d'évolution, c'est des mails privés que j'envoie sur ta boîte mail. Tous les mardis matin, jeudi matin et samedi matin, j'y suis arrivé. En gros, ce sont des résumés de séance, de séance que je fais, où je t'écris les nœuds inconscients que la personne a intégrés. Bien sûr, ce sont des mails anonymes. Je ne dis pas quel est le nom de la personne, ni quelle est sa question. En gros, je t'envoie les nœuds inconscients qu'elle a réussi à intégrer pour que toi, tu puisses faire ce boulot de qu'est-ce que ça résonne en moi ? Est-ce que ça résonne en moi ? Est-ce que ce nœud inconscient, en gros, il y a peut-être 4, 5, 6 blocages que je décris autour d'une thématique. Et en gros, ça te permet de faire le retour en toi. Donc, ok, ça, ça résonne, ce blocage résonne. Et du coup, de pouvoir t'explorer et donc d'admettre, de reconnaître et de poser l'authenticité, dans ton état véritable, là où tu en es vraiment. Ensuite, ne t'inquiète pas, je ne te laisse pas comme ça abandonner et tout. Je te file des quelques clés d'évolution qui te permettent à la fois de poser, qui te permettent de créer la solution qui soit adaptée à toi dans la vie pour débloquer l'honneur. On est d'accord. Et ensuite, à côté de ça, j'ai créé un groupe Facebook privé, donc réservé aux abonnés des mails d'évolution pour qu'on échange autour de tout ça, autour de cette exploration de soi. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as lu le mail ? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as appliqué cette clé ? Est-ce que tu as trouvé d'autres clés qui t'appartiennent, qui n'appartiennent qu'à toi et que tu aimerais partager ? Donc, en gros, c'est vraiment, l'émettre mot, c'est vraiment partage et entraide. Il n'y en a pas d'autre. Donc, si ça t'intéresse, va sur mon site internet rubrique mails d'évolution. Et du coup, comme on est mercredi, dès demain matin, tu auras le mail du jour. Voilà. Du coup, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je te souhaite une belle soirée. Et à la prochaine. Salut.